La fermeture de la mine de Champagnac a été très très traitée par la presse à l'époque. Beaucoup moins par la suite, la presse est moins revenue sur l'histoire de cette fermeture comparé à d'autres aspects de l'histoire de la mine. Par contre, lorsque la fermeture allait arriver, alors là par contre, on a beaucoup parlé. Et là on a du coup plusieurs coupures de presse qui ont été rassemblées avec différents journaux. Alors La Montagne qui est le grand journal régional, mais d'autres journaux, La Liberté, le journal du Cantal et d'autres qui ont été recensés ici, encore La Liberté. Il y a le Réveil de Moriac, on a le Cantal Ouvrier Paysan qui était le journal communiste du département. Il y a également un journal de Fraternité Française qui était le journal Poujadis. Le Poujadis c'est un mouvement conservateur plutôt d'extrême droite, mais qui se réclamait surtout de la défense des petits commerçants, des petites entreprises et tout, mais où il y avait notamment Jean-Marie Le Pen parmi eux, alors qu'il est encore jeune, mais qui était déjà, voilà, c'est celui-là, cet article-là. Déjà un journal, enfin voilà, c'était déjà un ministère de droite, donc ça puissait quand même dans ce juillet-là, mais en dépassant un peu ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi avec cet article, c'est que c'est le seul qui donne la parole à Paul Ribbon, qui est l'ancien patron de la mine avant la nationalisation. Là où les autres journaux peuvent donner un peu la parole, soit aux spécialistes du sujet, aux hommes politiques, éventuellement aussi aux mineurs, notamment quant à l'ouvrier paysan, ou l'humanité aussi. Alors il n'y en a pas dans ce recueil-là, mais l'humanité a aussi écrit des articles, donc l'humanité du journal communiste, sur la fermeture de la mine de Champagnac, et en donnant la parole aux syndicalistes et aux mineurs. Là, ça donne la parole à un ancien patron. Donc là, c'est vrai que c'est logique, elle l'aligne de ce journal. Là, c'est sur l'indice de De Gaulle, qui est venu dans le Cantal en juin 1959, rien à voir avec la mine à la base, mais évidemment, plusieurs personnalités, notamment Alfred Basset, qui était le maire Did, donc à côté de Champagnac, les conseillers généraux, le député Augustin Chauvet, et plusieurs autres personnalités, ont interpellé le général de Gaulle sur la situation. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça n'a pas amené grand-chose sur la situation. En tout cas, vous voyez, il y a eu beaucoup d'articles de presse, et encore, ce n'est qu'une partie, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, qui sont conservés aux archives départementales du Cantal. Donc voilà, c'est terminé pour cette archive du jour, et on se retrouve dans les prochains jours, pour un nouveau document d'archives. Et on se retrouve dans les prochains jours,